Le vendredi 25 novembre 2016, s'est tenue la cérémonie d'investiture du nouveau président des hôteliers restaurateurs de Grand Bassam au reste, en la personne de M. Alassane Ouattara. Placé sur la présidence de M. Amadou Gonkoulibaly, ministre d'Etat, secrétaire général à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, et le parrainage de M. Fabrice Sawayon, directeur général de Vaudou Group, l'événement a été marqué par la présence d'illustres invités qui ont fait le déplacement au centre culturel Jean-Baptiste Moké. Après la libation faite par la chefferie Nzima, les chefs religieux ont confié la bonne tenue de l'événement à Dieu et fait des bénédictions pour la Côte d'Ivoire. L'honneur est revenu à M. Beugri-Etienne, représentant le maire de Grand Bassam, de prendre la parole pour situer le cadre de l'événement et mettre l'accent sur l'importance du tourisme à Grand Bassam. L'arrivée de M. Mamadou Fofana, conseiller de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, représentant M. Amadou Gonkoulibaly et M. Fabrice Sawayon, directeur général du groupe Vaudou, a laissé place à la présentation des membres du bureau exécutif de Orestes. Sous les acclamations des officiels et du public, M. Mamadou Fofana et Fabrice Sawayon ont procédé à l'investiture de M. Alassane Ouattara. Le baptême du bureau de Orestes a été l'occasion pour l'équipe investie d'offrir aux représentants du ministre d'État et aux parrains des présents. M. Alassane Ouattara, président de l'Orestes, a, dans sa prise de parole, invité à une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat de Grand Bassam. Il a ensuite annoncé les couleurs de son programme à la tête de cette association dans la relance du tourisme dans la ville de Grand Bassam, patrimoine de l'UNESCO. M. Alassane Ouattara espère compter sur ses collaborateurs de l'Orestes pour mener à bien sa mission. Il a conclu son discours par des remerciements à l'endroit des invités, en leur grade et qualité. Succédant à M. Alassane Ouattara, M. Fabrice Saouignon a exprimé sa fierté d'être associé à cet événement d'envergure qui célèbre l'union des restaurateurs après la tragédie qu'a connu Grand Bassam. Il a également assuré son soutien sans faille dans leur mission. Dans ses propos, M. Konaté, représentant du ministre du tourisme, a félicité la mise sur pied de l'association Orestes et encouragé le président et son équipe dans leurs nouvelles tâches pour redorer le blason touristique de Grand Bassam. A son tour, M. Mamadou Fofana, conseiller à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, a congratulé le président de l'Orestes et son bureau exécutif. Il a aussi promis apporter son aide à l'évolution du tourisme de Grand Bassam pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Une photo de famille a clos la cérémonie suivie d'un déjeuner au Waf Hotel. Sous-titrage ST' 501